Énergie, un plan pour la France, le charbon aura sa place avec nous André Giraud. Bientôt un revenu minimum garanti pour les familles, 4200 francs à partir de 3 enfants. Marais Noir, des Bretons à Paris, Valéry Giscard d'Estaing les recevra. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de nous plonger dans l'actualité d'aujourd'hui, je voudrais commencer ce journal par un geste. Un geste suffisamment admirable pour qu'il fasse la une de cette édition. L'événement s'est passé il y a moins de deux heures en direct sur Antenne 2 au cours de l'émission C'est la vie. Madame Antigée, la dernière gagnante du loto qui a empoché la semaine dernière près d'un milliard de centimes, a offert deux chèques de 250 000 francs chacun. L'un à l'Union Nationale des Myopathes, une maladie très grave des muscles. D'autre part, l'autre chèque à l'association Personnèges qui s'occupe des enfants handicapés et qui est dirigée, vous le savez, par l'Innoventura. Je vous propose de revivre rapidement ce moment très émouvant, on peut le dire. Je sais comment vous remercier, madame. Quand la myopathie frappe une famille, c'est qu'on n'a pas de chance. Mais je crois qu'en partageant la vôtre aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses vont changer maintenant. Et à l'Union des Myopathes de France, nous faisons tout pour aider la recherche médicale, parce que c'est notre seul espoir, c'est de voir qu'il y ait de plus en plus de chercheurs et qu'on trouve un remède à cette maladie, qui est vraiment terrible, surtout quand elle touche des enfants. Madame Antigée, maintenant, je pense qu'il est temps de vous retourner vers l'Innoventura, que je ne présenterai pas. Je vous remets ce chèque pour votre association. Écoutez, madame, moi d'abord, en mon nom, je vous remercie énormément. Mais c'est surtout au nom de tous ces enfants que je vous dis un grand merci. J'ai l'intention le plus rapidement possible d'ouvrir quatre instituts dans l'Hexagone, je veux dire. Je voudrais que ce soit quatre instituts qui soient une émulation pour le reste du territoire. Alors, je veux dire que quand Bordeaux aura un institut, je voudrais que Nice se demande pourquoi, elle n'en a pas un, je veux dire, vous voyez. Vous voyez, une question que je voudrais poser à madame, c'est pourquoi ces dons ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire un tel cadeau handicapé ? Parce que j'ai quatre enfants qui sont en bonne santé, alors je pensais faire quelque chose pour les enfants malades. L'actualité, donc, nos lointains ancêtres avaient l'œil fixé sur le prix du sel. D'autres plus proches sur le prix de la pomme de terre, les Français d'aujourd'hui ont l'œil, eux, rivé sur le prix du litre d'essence et plus généralement de l'énergie. Parce que c'est lui qui, aujourd'hui, détermine notre niveau de vie quotidien. Le Conseil des ministres de ce matin avait justement pour objet de présenter un plan d'économie d'énergie et de diversification des sources d'énergie d'ici à 1990. Par exemple, le plan prévoit que le pétrole, qui représentait en 1973 deux tiers de la consommation énergétique française, ne représentera plus en 1990 qu'un tiers. Pour cela, bien sûr, développement maintenu de l'énergie nucléaire, mais aussi développement des énergies dites vertes, barrages, solaires. Et aussi réactivation de la consommation du charbon, dont le gouvernement voudrait que l'industrie multiplie par 5 sa consommation en 10 ans. Le charbon, il y a à peine 10 ans, les oracles de l'économie le disaient définitivement condamné. Au point que sa production est tombée à 20 millions de tonnes aujourd'hui, contre 60 millions en 1945. Une enquête de Pierre-Marie Thiaville. On sait que le charbon, c'est du très vieux bois, le fossile des grandes forêts préhistoriques. Ce fait banal contient à la fois tous les avantages et tous les problèmes du charbon. Avantages, il y en a des quantités prodigieuses dans le monde entier. Problème, depuis si longtemps, les mouvements géologiques ont bouleversé les sols et les veines de charbon. Aujourd'hui encore, en 1980, même face à un pétrole hors de prix, ce qui déterminera la survie ou la fermeture d'une mine, ce n'est pas la quantité de charbon espérée, mais la difficulté de le sortir. Ainsi, du charbon tout près de la surface, c'est une mine à ciel ouvert, une production rapide, massive et bon marché. Afrique, Etats-Unis, Sibérie, Australie, etc., ces productions-là ont toujours été concurrentielles et le seront davantage dans l'avenir. Mais dans les pays qui n'ont pas de charbon à fleur de sol ou qui l'ont déjà épuisé, il faut creuser. Et plus le charbon est profond, plus il est en couche mince et fragmentée, plus il revient cher. Depuis 250 ans, les techniques d'extraction ont formidablement progressé, les prix de revient aussi. Mais on peut, aujourd'hui, aller chercher du charbon à des profondeurs et dans des conditions qu'on n'imaginait même pas autrefois. A la pointe de ces techniques nouvelles, la gazéification sur place, expérimentée actuellement par les Américains et aussi en France, abruée en artois. Aux grandes profondeurs, plus de 1000 mètres, on ne sortira même plus le charbon, on le fera brûler sur place avec de l'oxygène pour récupérer un gaz proche du gaz naturel que l'on transformera ensuite en méthane. Si cette méthode s'impose, les réserves utilisables de la France passeront de 500 millions à 2 milliards de tonnes. Reste un problème qui ne sera jamais entièrement réglé par la technique et c'est celui des hommes. Si les mineurs ont conquis en deux siècles un statut et des salaires qui en font une sorte d'aristocratie ouvrière, ils l'ont payé très cher. D'éboulement en coup de grisou, la légende de la mine a beaucoup enrichi la littérature après avoir beaucoup rempli les cimetières. Quant à la silicose, rappelons qu'en France, entre 50 et 100 000 anciens mineurs demeurent atteints de cette terrible maladie. Il y a là un coût humain qui ne peut plus être toléré, même et surtout s'il l'a été naguère. S'ils veulent vivre, les mineurs de fonds ne peuvent donc leur rester que quelques années au maximum. Cette rotation rapide coûte très cher en formation et en recyclage et surtout elle décourage le recrutement. Par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, le système ne peut fonctionner que grâce à une proportion de 70% d'immigrés qui rentrent chez eux, leur contrat à court terme achevé. Enfin, il n'y a pas un charbon, mais des charbons. Il existe une infinité de variétés destinées à toutes sortes d'usages, sidérurgie, chimie, électricité, etc. La production et les marchés sont différents, les prix aussi. Cet éventail ajouté aux variables techniques de l'extraction et aux problèmes humains peut faire différer les prix de 1 à 20 d'un pays à l'autre. Et le concurrent du charbon, ce n'est pas seulement le pétrole, c'est le charbon, celui du pays voisin ou même de la mine voisine. Bien sûr, à l'échelle des besoins énergétiques de la planète, 500 milliards de tonnes de réserve exploitables à des prix acceptables, c'est une revanche certaine sur le pétrole. Mais cette satisfaction globale n'a aucun sens à l'échelon national. Chaque pays doit raisonner en fonction de son sous-sol national et de ses propres prix de revient. C'est cela qui va déterminer au coup par coup, puis par puis, l'avenir ou la fermeture des mines de France. Réactivation de la consommation de charbon par l'industrie française, cela ne veut pas dire donc pour autant réouverture ou réactivation des mines et de la production nationale. Cela veut surtout dire augmentation des importations de charbon étrangers. Les puits vont donc continuer à fermer en France comme dans le bassin des Cévennes. Un reportage de Jean Pézi. Nous avions chez nous des mines prospères, au charbon très pur d'un bon rendement et qui nous était cher. Malgré nos efforts, malgré nos misères, nous avions pour elles un très grand amour. Ce charbon si pur, ces mines prospères, nous aurions voulu les garder toujours. Fermé, Saint-Jean-de-Valérisque et le Martinet. Le bassin comptait 21 puits à la Libération, il en reste deux. Fermé, Molière et Rochebel. De 21 000, le nombre des mineurs est tombé à 1400. La fermeture se poursuit, Saint-Florent en 75, Ricard le dernier en 78. Le mineur de fonds qui sort 2 tonnes par jour n'est pas rentable, dit la direction. On n'embauche plus. On incite les mineurs à partir en retraite ou dans d'autres bassins ou encore à se reconvertir dans l'industrie. Une partie, ils sont 100, travaillent en plein air, ici à Mercoirolle, où leur rendement est 7 fois plus grand. L'objectif, c'est 250 000 tonnes par an, soit la moitié de ce qu'on extrait actuellement dans les Cévennes. Quant au fonds, il doit fermer bientôt, avant dernière étape, la fin de Destival. En mai, ces 300 mineurs seront mutés au Zoul, l'autre puits. 300 mineurs, les survivants d'un puits qui en compta près de 1000. C'était laissé faire depuis 75, ça doit fermer le bassin des Cévennes. En ce moment, peut-être un serait-ce qu'il est au chômage. Parce qu'ils nous ont muté dans des usines bidonnes, qu'ils appellent des usines à reconversion. Là, au bout de 2 ou 3 ans, quand ils ont ramassé les usines, les usines se ferment. On se dit que ce n'est pas rentable, ils se trouvent au chômage. C'est le chômage à ce moment-là. Mais remarquez que ce n'est pas fini, ils n'ont pas fermé encore. Parce que vous savez, les gars, ils ne sont pas pris à l'accepter. Ce n'est pas parce que le bon lieu dit à l'avenir que tout est terminé. Non, le lendemain, il y a encore la messe. Avec l'aide de l'État, subventions, prêts spéciaux, le bassin a créé des emplois, 6000 en 20 ans, mais il en a perdu 13 000. Le plan du Grand Sud-Ouest apporte de nouvelles aides, surtout pour les routes. Ainsi, 16 millions pour la rocade d'Alès, mais aussi pour les logements, sans rénover cette année. C'est le productif qu'il faut aider, s'étonnent les sévenoles, comme la centrale du FESC qui fournit du courant à EDF. Or, au lieu de la rénover, on veut la fermer et envoyer le charbon en Provence qui enverra l'électricité à Alès. Où est la rentabilité ? Si c'était des industries, une industrie privée, de l'écharbonnage, on peut se défermer pas. En Allemagne, elles sont privées. Les capitaux français, on les porte là-bas, ça rapporte. Depuis là, que vous avez un passe de vous, il a les possibilités d'en sortir 2200 et il en sort 800. On nous dit qu'on n'est pas rentable, mais prenez en France, qu'est-ce que c'est qu'il y a de rentable ? Qu'on nous le dise, qu'est-ce qu'il y a de rentable ? Deux éléments nouveaux viennent d'intervenir à l'avantage des mineurs. Les ingénieurs CGC ont calculé qu'en augmentant la productivité, avec de nouveaux gisements et des mineurs jeunes, les Cévennes n'exigeraient qu'une subvention de 120 francs par tonne et non 400 francs sur les bases de la direction. Quant aux élus de la région qui se mobilisent, ils ont voté des crédits pour ouvrir une nouvelle mine, la Drescht, et inciter l'État à convertir au charbon plusieurs centrales de la région. Oui, cela dit, il y a des cas quand même où les effets conjugués de la hausse du prix du pétrole et la découverte de techniques nouvelles permettent de redonner leur chance à certaines exploitations minières, comme la mine de Gardane dans les Bouches-du-Rhône, où l'on vient même de découvrir un nouveau gisement. Un reportage de Patricia Coste. C'est un cas, la petite mine de Gardane. À 15 kilomètres au sud d'Aix-en-Provence, à l'ombre de fosse-sur-mer, sous le printemps le plus précoce de France, elle a la productivité par mineurs la meilleure de France. Est-ce qu'on peut faire un bon mineur en Provence ? On peut très bien faire un bon mineur en Provence. J'en prendrais pour ça la preuve qu'on est arrivé à mécaniser quand même notre mine à fond. Et si on est arrivé à faire cette mécanisation, c'est que les mineurs en Provence sont bons. Et pourquoi ? Ben, disons que ce qu'on cherche, c'est de travailler avec la tête avant de travailler avec les bras. Une mine où l'on a le goût de l'expérimentation, paraît-il, mais aussi un terrain qui s'y prête. Des galeries comme des boulevards, des veines droites, sans trop de cassure, épaisses, pour un rabot qui abat le charbon, un plafond marchand qui soutient le terrain, des mineurs spécialisés en hydraulique, en électronique presque satisfaits. Malgré tout, c'est des équipes qui travaillent. Et l'équipe, si elle n'est pas soudée, ça ne marche pas. Même qu'il y a l'automatisme, même qu'il y a beaucoup de machines. Ça simplifie la tâche, mais malgré tout, ce n'est pas déshumanisé pour ça. Le danger, il existe encore ? Oui. Il y est toujours, mais disons qu'il est beaucoup moindre. Et vous, vous avez peur de temps en temps ? Ça m'est arrivé il y a longtemps. Maintenant, je n'ai plus peur. Mais est-ce que ce n'est pas plus dur de descendre au fond quand on a un pays comme ça au-dessus de la tête ? Ce n'est pas tous les jours agréable, surtout quand il fait bien chaud. Quand on a le soleil, c'est difficile. Ici, sur nos pieds, on a retrouvé le charbon à 1000 mètres de profondeur. Des sondages ont permis de retrouver la couche sur plus de 40 kilomètres carrés. Il s'agit d'une très belle couche, dont on connaît l'existence, jusqu'à l'étang de Berre, puisque des sondages des pétroliers avaient permis de la retrouver. C'est un cas, la mine de Gardanne. On va donc y ouvrir un puits sur le nouveau gisement, ce qui ne s'est pas vu en France depuis 25 ans. Le nouveau chantier va créer des emplois pour un millier de personnes, tandis qu'à la mine, on embauche déjà 120 personnes par an pour 600 demandes et essentiellement des gens du terroir. Une seule maison sera éventuellement touchée, et encore, ce n'est pas sûr. Tout ça pour une centrale thermique, à 500 mètres de là, alimentée comme par un cordon ombilical, en charbon. Un mauvais charbon, il faut le dire. Si mauvais que Gardanne a bien failli fermer il y a 20 ans, bien avant d'autres mines, si l'on n'avait pas eu l'idée de cette centrale, mange tout. Et les anciens veulent voir dans cette histoire une morale. Il faudrait donner la possibilité aux ingénieurs et aux directions des autres mines de faire preuve d'imagination pour faire durer la mine. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé ici, où nous avons été malheureux à une certaine époque, où nous avons fait preuve, où tout le monde a fait preuve d'imagination, où en définitive, même en ayant un petit peu tenté l'aventure, nous sommes arrivés à des résultats. La dernière aventure qui est tentée n'est pas dit qu'elle ne présentera pas d'inconvénients. Mais enfin, ici nous sommes heureux, c'est vrai. Mais ce qui nous attriste, c'est de savoir qu'ailleurs, les mines doivent fermer. La centrale aussi va grossir 600 MW dans 4 ans, la plus grande de France. Tout à l'heure, en arrivant sur ce plateau, M. le ministre, vous nous avez dit, comme tous les autres journalistes, ce qui vous a le plus frappé, c'est mes propos sur le charbon. Alors, si j'ai bien compris tout ce qu'on vient de dire, cette réactivation de la consommation de charbon en France est avant tout un plan d'importation de charbon. Disons que, dans la mesure où nous dépendons exagérément du pétrole, nous devons utiliser tous les moyens de nous en passer. Et le charbon en est un que nous allons donc utiliser autant qu'il est possible. De toute façon, nous sommes importateurs de charbon à l'heure actuelle. Nous importons 30 millions de tonnes alors que nous ne produisons que 20 millions de tonnes. Donc, ce n'est pas un problème nouveau. Nous devons simplement faire attention à ce que ces importations se passent dans de bonnes conditions. Alors, s'agissant de la production nationale, je crois que les reportages que vous avez passés ont dû faire parfaitement saisir aux téléspectateurs les vrais problèmes de l'exploitation du charbon. Et vous pouvez en parler parce qu'avant d'être ministre de l'Industrie, vous avez été ingénieur de mines, M. Poulot. Oui, mais enfin, je n'ai guère d'expérience du charbon, personnellement. Mais je crois qu'on a très bien compris les vrais problèmes. Il y a tout d'abord, bien entendu, un problème financier. Nous pouvons apporter une certaine préférence à notre charbon national, mais comme il est payé par le contribuable, chacun comprend très bien que ceci ne peut pas être illimité. Et d'ailleurs, vous avez vu à quel point les mineurs sont eux-mêmes sensibles au problème du prix de revient. C'est donc une première question. D'autre part, il y a également des questions humaines. On vous a expliqué qu'une partie de nos réserves n'était pas exploitable par des moyens humains et qu'il fallait donc chercher des procédés technologiques pour le faire. Et puis, on a également indiqué dans une des mines qu'il faudrait embaucher des jeunes et que c'était le seul moyen d'exploiter le charbon qui restait pour quelque temps encore. Alors qu'à Gardanne, on commence juste et pour longtemps. Et on se rend compte que l'exploitation charbonnière française ne peut pas se dérouler avec une politique du personnel qui soit trop morcelée, avec des endroits où on met les gens à la retraite et d'autres où on en embauche. Il faut qu'il y ait vraiment une politique du personnel cohérente. C'est sous ces réserves-là que nous sommes très favorables au développement du charbon. Et le cas de Gardanne nous montre qu'en faisant l'inventaire du charbon, nous trouverons peut-être des ressources et nous n'avons pas le droit de négliger cette possibilité. Bien. Alors, M. le ministre, ce plan présenté aujourd'hui prévoit une diversification donc des sources d'énergie. C'est peut-être un petit peu le rattrapage des erreurs du passé, du tout-pétrole qu'on avait proposé à partir des années 1960. Vous savez, je crois qu'il ne faut pas trop critiquer les prédécesseurs. Et si, à l'époque, on avait proposé à l'industrie française d'utiliser une énergie beaucoup plus chère que le pétrole en la pénalisant ainsi dans la concurrence internationale, par exemple, au moment où elle entrait dans le marché commun, on aurait certainement reproché au gouvernement de le faire. Donc, à l'époque, l'emploi du pétrole était peut-être judicieux. Depuis, nous constatons que la situation internationale s'est dégradée et nous essayons de réduire notre dépendance pétrolière. Cela dit, aujourd'hui, le Parti Socialiste, par exemple, qui vous pose aujourd'hui, vous le savez sans doute, 30 questions sur votre politique énergétique... Je l'ai appris. Il a fait une conférence de presse pour me dire qu'il allait me les poser. Je les attends. Alors, parmi celles-ci, le Parti Socialiste vous reproche de promouvoir aujourd'hui le tout nucléaire. Bien que vous parliez... C'est une idée fixe, n'est-ce pas ? Le Parti Socialiste, qui n'a pas été capable jusqu'ici de présenter un programme énergétique et qui, d'après ce que j'entends dire de cette conférence de presse a annoncé que peut-être, dans quelques mois, il pourrait le faire, s'obstine à parler du tout nucléaire contre toute vraisemblance. Je vous renvoie aux chiffres. En 1990, à une époque où le nucléaire se sera beaucoup développé par rapport à aujourd'hui, où il ne représente que 4,5% de notre approvisionnement énergétique, ne représentera encore que 30% à côté d'un pétrole qui, malheureusement, représentera encore 30%. Est-ce que vous pensez, comme le demandent aussi le Parti Socialiste, qu'on peut organiser un débat, par exemple, au Parlement sur ce problème ? Mais on ne cesse d'organiser des débats. Et M. Quillet, ce que vous avez mis en cause tout à l'heure, qui est le porte-parole du Parti Socialiste, n'a pas jugé opportun d'employer la totalité de son temps de parole au dernier débat qui avait été ouvert à l'Assemblée nationale sur le sujet. Bien. Alors, les énergies vertes, maintenant, vous prévoyez dans un premier temps qu'elles fourniraient 5% de l'énergie en 1980... dans l'an 2000, pardon. Vous dites aujourd'hui que vous pourriez y arriver à ces 5% dès 1990. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour développer ces énergies ? Oui, je crois qu'il est important que nous ne donnions pas de faux espoirs aux Français. Et nous n'avons pas annoncé des miracles dans les débuts du programme relatif aux énergies nouvelles. Nous constatons aujourd'hui que certaines des perspectives qui avaient été entrevues au début se sont fermées, mais que d'autres, au contraire, se sont davantage ouvertes. Et ceci nous permet d'avoir une politique volontariste grâce à laquelle 10% de notre bilan énergétique de 1990 sera dû aux énergies renouvelables, l'hydraulique, et pour la moitié, les énergies dites nouvelles. Alors, deux dernières questions, M. Giraud. Il semble que vous ayez des problèmes pour arriver à économiser les 45 millions de tonnes d'équivalent pétrole que vous aviez prévues pour 1985. Mais malgré cela, vous dites que vous allez économiser encore plus. Alors, sur quoi peut-on encore économiser aujourd'hui ? Est-ce qu'on n'a pas fait le plus gros ? Non, nous n'avons pas de problème. Les 45 millions de tonnes avaient été évalués à une époque où la croissance économique était très rapide. Et par conséquent, on ferait de grandes possibilités. Ce chiffre avait été ensuite rajusté en fonction de la croissance économique à 35 millions de tonnes. Et non seulement nous tenons ce programme, mais nous sommes même en avance, parce que les Français ont compris et qu'effectivement, ils se prêtent au problème d'économie d'énergie. Alors, qu'allons-nous faire ? Eh bien, essentiellement, une action sur l'habitat qui va être beaucoup plus intense, non seulement sur l'habitat nouveau, mais sur l'habitat ancien. Une action de reconversion dans l'industrie et d'économie d'énergie également dans l'industrie, très efficace. Par exemple, 60 milliards de francs seront consacrés aux économies d'énergie dans l'industrie. Et puis, nous continuerons aussi à diminuer la consommation unitaire des voitures en essayant de ne pas trop, disons, perturber la vie des Français. Alors, justement, on en arrive à la vie des Français. Tout ce que vous dites là peut être mis en cause demain par une augmentation des prix de l'OPEP ou bien par exemple par un cours du dollar plus fort comme il l'est aujourd'hui ? Il n'y a pas remis en cause. Au contraire, le bien fondé de cette politique réduisant la dépendance pétrolière ne serait simplement accru. Oui, mais par exemple, je parle du dollar qui est à plus de 4,50 francs. En ce moment, c'est avec ça que nous payons le pétrole. Alors, est-ce que si le cours du dollar... Plus le cours du dollar sera cher, plus il sera opportun d'économiser le pétrole. Oui, mais est-ce que ça veut dire, par exemple, que si le cours du dollar continue à monter, on va payer plus cher l'essence ? C'est toujours la dernière question qu'on vous pose. Le prix de l'essence. Il n'y a pas de miracle, je ne vois pas très bien qui, en dehors des consommateurs, pourrait payer la hausse du prix du pétrole. Oui, mais on parle, par exemple, si les choses continuent comme en ce moment, d'un prix de 7 francs en francs d'aujourd'hui du prix du litre de super en 1990. Alors, avec des conséquences industrielles et économiques sur le pays. On peut jeter n'importe quel chiffre en l'air. Je suis dans l'incapacité totale, et vous me comprendrez, de dire combien vaudra l'essence en 1990. Donc, le ministre de l'Industrie en 1980 n'est pas un ministre rempli de certitudes ? Certainement pas. C'est d'ailleurs une des difficultés du problème. Merci, M. Giraud. Toujours au Conseil des ministres de ce matin, les ministres ont examiné un projet de loi visant à instituer un revenu minimum familial en faveur des familles de plus de 3 enfants. Le projet a été adopté. Il concerne 150 000 familles et 500 000 enfants. La loi sera examinée au mois de mai par le Parlement. Elle devrait garantir un revenu minimum de 4 200 francs pour une famille de 3 enfants. Isabelle Béchelère. Pour ceux qu'il est convenu d'appeler les SMICAR, ce revenu minimum prendra la forme d'une indemnité différentielle. C'est-à-dire qu'on se fondera sur l'ensemble des revenus de la famille, salaires et allocations confondues, et que les caisses d'allocations familiales feront le complément à concurrence de 4 200 francs. Pour les familles modestes aux revenus moins réguliers, l'allocation sera forfaitaire et dépassera à peine les 200 francs par mois. Les associations familiales sont mécontentes de cette mesure. Un exemple, dès 1978, l'UNAF considérait que le minimum des 100 pour une famille de 3 enfants était de 5 000 francs par mois. Manufrance, la paye de mars n'ayant pas été versée encore, les salariés de l'entreprise ont occupé ce matin le siège de Stéphanois de la BNP, la banque, et se sont mis en grève. L'occupation de la Banque Nationale de Paris a pour objet de protester, selon les syndicats, contre le refus des banques de travailler avec Manufrance, ce qui met en péril le redressement de la société. Et puis ce soir, à la SNCF, 5 fédérations de cheminots ont signé l'accord salarial pour 1980, mais la CGT et la CFDT ont refusé leur signature. Cet accord, selon ces deux centrales, est trop éloigné des véritables revendications des cheminots. C'est ce que disent la CGT et la CFDT. Comme on pouvait le craindre, le coup de filet du week-end dernier des polices françaises et italiennes n'a pas mis un terme aux activités des Brigades Rouges ni à celles du groupe Action Direct en France. La nuit dernière, un attentat des Brigades Rouges dans un local de la démocratie chrétienne a fait 4 blessés à Milan. En France, par contre, le groupe Action Direct menace deux parlementaires, M. Jean Foyer et Jacques Piau, respectivement président et vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Le correspondant anonyme, qui leur a téléphoné, les a menacés de punition pour prouver l'existence du groupe Action Direct. M. Jacques Piau a déjà réagi à ces menaces en déclarant qu'il ne craignait pas les nazions, c'est ce qu'il a dit, signalé que les 19 personnes interrogées par la police judiciaire sur les activités du groupe Action Direct ont été déférées ce soir devant la Cour de Sûreté de l'État. Au Tchad, les combats ont redoublé de violences aujourd'hui. Les partisans de M. Issen-Abré ont visiblement pris l'offensive. Ils ont pénétré dans les faubourgs de la capitale Djamena. Après la tuerie des obsèques de Mgr Romero dimanche dernier au Salvador, le gouvernement fait porter la responsabilité de la fusillade à l'extrême gauche et il en profite pour prolonger l'état de siège dans le pays. Cette version, en effet, n'est pas partagée par les représentants de l'Église catholique présents à l'enterrement. C'est le cas notamment de l'archevêque de Reims, Mgr Ménager, qui aujourd'hui, à son retour en France, a expliqué en exclusivité pour Antenne 2 à Bernard Rapp que selon lui, mais aussi selon les autres religieux présents, dimanche au Salvador, la fusillade est plutôt à mettre au compte de l'autre bord, c'est-à-dire de l'extrême droite. Ils estiment très franchement que l'origine de la panique vient de la police ou vient des groupes d'extrême droite. La presse reconnaît elle-même qu'il y avait des tireurs, des francs-tireurs d'extrême droite dans toutes les maisons face à la place. Et j'avais vu le matin même, en arrivant dans l'avion, la prensa de Mexico qui annonçait sur un titre haut comme ça que les francs-tireurs d'extrême droite avaient promis de tirer sur les catholiques qui se rassembleraient pour l'enterrement de Mgr Romero. Les gens me paraissaient tranquilles. Quand je suis passé dans la rue près de la cathédrale, je voyais des fils entières de jeunes, le poing levé, n'est-ce pas, et qui en même temps s'arrêtaient de lever le poing pour applaudir visiblement le discours du cardinal Haoumada qui finissait son homélie. J'arrivais donc sur la place à cause d'avions en retard, je suis arrivé en retard. J'arrivais sur la place avec mon aube et ce qu'il fallait pour participer. Et là, j'ai vu à 150 mètres cette bombe éclatée et immédiatement des coups de feu et une panique terrible. Je me suis dit, voilà des gens qui ont l'habitude d'être attaqués ou d'avoir des coups de ce genre. Les otages américains de l'ambassade de Téhéran, ce soir, c'est la confusion la plus conflète. La Maison-Blanche elle-même ne semble plus comprendre ce que réclame le gouvernement iranien. Et on ne sait plus très bien non plus si les otages vont rester sous le contrôle des étudiants islamiques ou passer sous celui du gouvernement iranien. On ne sait pas non plus exactement quelle est maintenant la position exacte de l'imam Khomeini. Cette affaire dans laquelle les intérêts américains sont malmenés, pour le moins, n'a pas empêché M. Carter de remporter de nouvelles élections primaires contre M. Kennedy dans le Wisconsin et dans le Kansas. Du côté républicain, le vainqueur est sans conteste Ronald Reagan. En Grande-Bretagne, la grève dans la sidérurgie qui durait depuis trois mois et dont nous avions déjà longuement parlé, s'est terminée enfin aujourd'hui. Le 2 avril 1974, mourait le président Georges Pompidou des suites d'une très grave maladie. Cet anniversaire correspond à la sortie de plusieurs livres expliquant les relations de M. Pompidou avec le général de Gaulle. Le prêtre qui a célébré ce matin une messe anniversaire en l'église Saint-Louis à Paris, en présence notamment de M. Chirac et Chaband-Helmas, a d'ailleurs évoqué ces polémiques sur l'attitude du président Pompidou vis-à-vis du général de Gaulle. Une polémique regrettable, a-t-il dit. Et c'est ce que pense aussi d'ailleurs M. Michel Jobert, l'un des collaborateurs les plus proches de M. Georges Pompidou. M. Pompidou était un homme solide, était un homme direct, c'était un homme sage et je crois que, pour le résumer, par rapport au public, et je crois que c'est comme ça que le public l'a ressenti, c'était un homme de bon sens que son bon sens ne paralysait pas. C'est-à-dire que quand l'heure de la décision était venue, il la prenait. Il prenait ses responsabilités et il les assumait. Je crois que c'est peut-être cette image-là dans un univers très informatisé et recrut d'informations qui restera dans le public un homme bien de chez lui, les pieds sur terre, la tête claire et qui savait en toutes circonstances ce qu'il était possible de demander au pays, ce qu'il était possible de lui demander au titre d'un certain dépassement. Selon l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné qui publie aujourd'hui, la police savait que M. Jean de Breuil, l'ancien ministre du général de Gaulle, assassiné le 24 décembre 1976, était menacé de mort. Cette information, parue aujourd'hui, remet à jour une affaire dont l'instruction venait justement d'être close. Le point sur cette affaire avec François Cornet. Quatre services de police savaient, c'est maintenant officiel, que Jean de Breuil était menacé. Dixième brigade territoriale, renseignements généraux, brigade anti-gang, l'inspection générale des services, la police des polices, et Jean Ducré, directeur de la police judiciaire, auraient reçu un premier rapport d'inspecteur de la dixième brigade territoriale en date du 1er avril 1976, les informant qu'un trafic de faux bons du trésor imprimé dans le Midi de la France allait être distribué sur le marché et que ce trafic allait se déclencher. Sur la liste des investigateurs, un avocat du barreau de Paris et un gros bonnet de la politique. Six mois plus tard, nouveau rapport, au même destinataire et des noms. L'avocat, Marc Benmoa, le gros bonnet, Jean de Breuil, député de l'heure, et messieurs De Varga et Alenay de Ribemont, tous deux propriétaires de la rôtisserie La Reine Pédoc, à Paris, à qui Jean de Breuil avait prêté 4 millions de francs pour acheter cet établissement. Ce n'est pas tout. D'après le second rapport, Jean de Breuil est menacé de mort, il aurait commis une indélicatesse portant sur plusieurs millions de francs, il doit être exécuté dans les prochains jours. Filature par la police des coupables présumés, et le 24 décembre 1976, Jean de Breuil est abattu à la sortie d'un immeuble rue des Dardanelles à Paris par un petit truand, Gérard Frèche. Guy Simonnet, un inspecteur principal, aurait organisé le crime, commandité par De Varga, qui nie. Les policiers ont cessé de protéger Jean de Breuil depuis le 8 décembre, une quinzaine de jours avant le crime. Pourquoi ? C'est bien sûr la question posée. Il y en a une autre qui trouve peut-être ce soir une réponse. Selon le canard enchaîné, ces deux rapports de police n'ont jamais été transmis au juge chargé de l'instruction de cette affaire. Jean Ducré, le directeur de la police judiciaire, qui n'avait rien à déclarer ce matin sur ces informations, annonçait tout à l'heure que ces renseignements, contenus dans les rapports qui existent bien, avaient été verbalement portés à la connaissance du juge d'instruction dès le début de l'enquête. Pourquoi ce dossier a-t-il alors été fermé le 21 mars dernier sans que les mobiles du meurtre de Jean de Breuil n'aient été lucidés ? Oui, justement, à l'occasion de l'ouverture de la session de printemps du Parlement, M. Gaston Deferre a demandé, du Parti socialiste, a demandé la réouverture de l'instruction de l'affaire de Breuil à la lueur de ces informations nouvelles. Le Parti communiste, lui, a annoncé par l'intermédiaire du président de son groupe parlementaire, M. Ballanger, qu'il allait déposer une proposition de loi pour permettre une meilleure transparence de la vie politique française, une proposition qui intervient après l'affaire du passé de M. Georges Marchais. Un sondage pour en terminer avec la politique. La publication écologique Le Sauvage publie un sondage indiquant que 27% des Français interrogés seraient prêts à voter pour un candidat écologique au premier tour de l'élection présidentielle en 1980. Et puis, puisque nous parlons d'écologie, les victimes du naufrage du pétrolier Tagneau seront indemnisées le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la mission interministérielle de la mer. Ce même jour, près de 600 élus bretons, marins-pêcheurs et représentants des organisations touristiques bretonnes sont venus manifester à Paris devant la Chambre des députés et puis ensuite devant l'Elysée. Elles ont été déçues de ne pas avoir été reçues par le président lui-même. Aucun incident n'a marqué cette manifestation. Il semble même qu'il y ait eu un petit malentendu à propos de cette réception par le président de la République qui déclare ce soir un communiqué de l'Elysée. Le président de la République est prêt à rencontrer les élus bretons sur les problèmes de la marée noire. Cette réunion d'aujourd'hui avec un collaborateur du président qu'ont refusé les élus bretons était justement destinée à préparer cette réception des élus bretons par le président de la République lui-même. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, faire le point sur place avec Henri Gallet. Sur le front de la marée noire, 2500 militaires dans les côtes du Nord, 800 dans le Finisère, procèdent à l'évacuation des résidus pétroliers. Un peu plus de trois semaines après le naufrage du Tagneau, 3000 tonnes de mazout ont été ainsi récupérées. Les observations faites par le sous-marin de poche envoyé sur les lieux ont permis de constater que la partie avant du Tagneau continuait à fuir de façon irrégulière une à sept tonnes par jour. Actuellement, la direction du vent et du courant est favorable et le pétrole reste localisé au large autour de l'épave. On estime aujourd'hui à environ 8000 tonnes ce qui reste de mazout dans les cuves du pétrolier. Pour terminer, une bonne nouvelle sport. La victoire cet après-midi au tournoi de tennis de Montecar du français Kojol contre l'un des tout premiers joueurs mondiaux. J'ai nommé l'américain Jimmy Connors. Ce n'était pas n'importe qui. Et puis en sport toujours victoire du hollandais Lüberding dans la classique cycliste Gant-Wevelgem. Et puis ce soir bien sûr, peut-être la plus importante journée de championnat de football de première division avec un certain Saint-Etienne Monaco dont vous aurez les résultats bien sûr et peut-être des images dans notre dernier journal. Avant de vous donner la météo, je voudrais, si je les retrouve, vous donner les pronostics d'abord de Pierre-Etbrez pour le tiercé de demain. Vous allez les voyer apparaître sur votre écran le 1, le 2, le 3, le 9, le 13, le 6, le 16 pardon, le 7 et le 12. Et puis les résultats du loto avec peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres mais peut-être un milliardaire, pourquoi pas encore cette semaine. Le 6, le 19, le 26, le 29, le 30 et le 41, numéro complémentaire, le 7. Voici maintenant la météo de demain, temps prévu sur la France pour la journée de jeudi. De la Haute-Normandie et du Nord aux Vosges et à la Savoie, le temps sera variable et frais avec des averses. Sur les autres régions, après une matinée fraîche et parfois brumeuse, les éclaircies deviendront de plus en plus belles et les températures remonteront sensiblement. Voilà. dernier journal, Pierre-Alain, fin de programme. Demain, invité l'antenne de midi, Georges Chégui. Demain soir, à 20h, un reportage de nos envoyés spéciaux Bernard Benyamin et Patrice Duterte que je vous conseille de regarder et qui ont partagé pendant quelque temps la vie des rebelles afghans qui combattent les troupes soviétiques. Bonsoir.